bonjour tout le monde voici un petit tuto sur les bases photoshop là j'ai démarré le logiciel photoshop cc je vérifie les versions photoshop à propos et j'ai la version en fait cc 2018 je clique gauche pour fermer ce panneau ensuite je faire fenêtre espace de travail les indispensables je peux éventuellement les réinitialiser si ce n'est si les panneaux ont un peu bougé vous avez un panneau formation qui va vous servir à apprendre les bases photoshop qui n'est pas obligatoire je ferme vous avez le panneau calque très important tracé couche couleur nuancier je vais réduire à droite ces panneaux et je vais ouvrir un fichier image je vais faire fichier ouvrir et je vais regarder dans mon disque dur externe où est situé le fichier que je vais ouvrir alors j'ai fait un dossier photoshop il s'appelle arbre nuit c'est une image numérique qui est composée en fait de pixels je vais prendre dans la barre d'outils qui est là que je peux déplacer et placer sur deux colonnes je vais prendre l'outil loop qui va me permettre en faisant un clic et glisser de zoomer sur une zone de cette image alors je vais zoomer fortement parce qu'on voit c'est la grille des pixels alors je vais faire affichage cacher les extra ça va me gêner un petit peu et là je vais encore zoomer et là on peut distinguer de quoi est composée une image numérique à savoir de pixels de couleur rouge rouge vert bleu je vais double cliquer avec la main pour revenir en taille écran alors la main je peux la retrouver avec n'importe quel outil si j'appuie sur la barre espace je peux faire commande moi dézoomer commande plus zoomer sur un mac sur un pc vous ferez contrôle commande 0 taille écran alors bien sûr on peut ouvrir plusieurs fichiers le principe de travail dans photoshop c'est de pouvoir sélectionner ces fameux petits pixels de couleur et modifier leur valeur c'est à dire leur importance de nuances rouge verte et bleu je double clic pour revenir en taille écran la barre d'outils si je les cachés comme ça pour la retrouver je vais aller dans affichage et je vais chercher la barre d'outils fenêtre espace de travail réinitialiser et les indispensables on peut travailler avec plusieurs images ouvertes on peut se déplacer avec certaines touches importante comme f je vais pouvoir me mettre en plein écran commande 0 donc là je ne vois plus aucun outil et si je connais les raccourcis pour les appeler je peux me consacrer à la retouche précise de l'image alors pour les revenir dans le menu j'appuie sur f je peux décrocher l'image des onglets ici je vais agrandir réduire fermer l'image souvent on travaille avec des copies on travaille aussi avec les calques de façon à préserver une des zones de l'image je vais simplement ici faire une sélection je prends l'outil avec un clic gauche je vais faire un clic et glisser simple par exemple d'une des branches je vais faire édition copier édition coller une image est maintenant placée sur un calque alors les calques ça permet de travailler précisément une zone en épargnant le reste de l'image par exemple pour faire rapidement je vais juste faire image réglage négatif là j'ai placé je vais rafficher le calque dessous j'ai simplement effectué un réglage de mon calque avec le raccourci commande i je vais revenir en arrière et je vais prendre avec cet outil là je vais vous montrer qu'on peut déplacer un calque dans l'image alors si je veux enregistrer ce fichier avec ce ce montage particulier je vais enregistrer une copie de l'image dans le format photoshop je vais le faire tout de suite je vais mettre fichier enregistrer sous et au lieu de rester en jpeg dans le fichier d'origine je vais rester dans le même dossier je vais l'appeler arbre nuit j'ai fait une faute d'ailleurs arbre nuit point psd point psd c'est ce qu'on appelle le format photoshop c'est le format qui permet de faire des montages complexes enregistrer ce panneau je vais le cacher après me permet d'ouvrir l'image dans une vieille version de photoshop ok je vais vérifier dans le finder si j'ai bien sauvegardé cette image en copie elle est là voilà ça suffira pour ce premier tutoriel merci